Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est toujours Eritor, nouvelle vidéo aujourd'hui et je pense pour ma part que cette vidéo elle est quand même sérieuse parce que je serai vraiment très 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 véridique et très cru voilà vous me connaissez, bien que ça fait quand même un bout de temps que je fais plus de vidéos mais j'ai pas perdu mes Mac voilà et moi vous savez très bien que quand quelque chose me dérange, il faut que je parle voilà parce que dans cette vidéo là, on va parler de cette affaire, on va réagir au direct de Serge Beno par rapport au décès du danseur Dada qui a été électrocuté sur le lieu du tournage du dernier clip de Serge Beno qui n'est pas encore sorti d'ailleurs et on va parler très franchement et très sérieusement d'une personnalité publique, moi personnellement je l'appelle pas homme de dieu voilà, bien que c'est un révérend, mais moi je l'appelle pas homme de dieu, Général Kami Makosso voilà on va parler un peu de lui et de son dernier bad buzz, on se prend juste à le générique bon retour chers abonnés, c'est toujours l'héritant, voilà je vais d'abord me prononcer sur l'affaire Beno parce que l'affaire Makosso va prendre peut-être un peu plus de temps hier on a vu un direct justificatif de l'artiste Serge Beno depuis l'histoire du décès du danseur Dada sur le lieu du tournage mais moi, j'envoie d'abord ma force à cet artiste là et je profite bien de cette vidéo là pour lui présenter mes sincères excuses et c'est très bien de quoi je parle, c'est fan aussi c'est très bien de quoi je parle, bien que je me suis rattrapé plus tard mais je tenais vraiment à m'excuser parce que je suis un de ces youtubeurs là qui par son fanatisme pour Debordo Licoufa qui est aussi un artiste du coupé décalé j'ai quand même à faire des sorties un peu hasardeuses où je titillais un peu trop même quand il avait raison l'artiste Serge Beno donc très sincèrement, je lui présente mes sincères excuses voilà, il n'est pas parfait comme nous tous d'ailleurs mais je tenais vraiment en toute humilité à lui présenter mes excuses si je l'ai une fois heurté si je l'ai une fois boycotté par mon fanatisme aveuglé de Debordo Licoufa franchement, ça va dire Serge Beno et c'est de bonnes gars que je le jure je présente ces excuses là toutes mes sincères excuses cependant, j'envoie ma force encore à Serge Beno parce que on a compris un peu l'histoire on a compris un peu l'histoire parce que ce qui est malheureux et ce qui est bien de dit c'est vrai que j'ai l'impression que la pauvreté a fait que de nos jours, les gens n'ont plus de dignité et là, on parle de toute une famille on parle bien de toute une famille d'abord mon Yako à cette famille là toutes mes sincères condoléances d'abord, on a perdu un être cher il n'est autre que votre fils peut-être votre papa votre oncle, votre petit frère mais pour ce qu'on a vu depuis le début et jusqu'au dernier direct hier de Serge Beno je pense que c'est une indignation pour vous, très honnêtement je ne le dis pas parce que c'est Serge Beno mais je le dis par rapport à ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a pu voir sur cette toile là parce que le monsieur il a parlé avec les preuves quand je parle du monsieur je parle de Serge Beno il a parlé avec les preuves et il a défié quiconque viendrait démentir tout ce qu'il a dit qu'il sortirait même les preuves audio c'est vrai quand on peut un être cher c'est douloureux c'est affligeant mais en même temps il faut garder un minimum de dignité parce que je ne peux pas concevoir qu'une grande famille veuille marchander la mort de l'enfant parce que c'est à ça que ça ressemble il ne faut pas, on va se mentir en fait je ne sais pas pour quelles raisons mais c'est bien dommage parce que pour la petite Serge Beno que je connais et pour les acteurs du coupé décalé et même du choube aux Ivoiriens sans même demander pendant après et même avant les obsèques de ce jeune danseur là ils allaient forcément agir de façon solidaire quand je parle d'agir de façon solidaire ils allaient venir vous dire un petit Yako donc quand vous venez sur la toile d'abord la soeur du danseur qui fait une vidéo comme quoi Serge Geno a abandonné le corps dans la main de cette famille là et puis après le tonton qui est le tonton de la famille faire des vidéos pour faire une vidéo pour dire des comptes vérités c'est bien dommage parce qu'on ne marchande pas la mort de quelqu'un non 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 ça ne se fait pas moi je comprends votre douleur parce que j'ai déjà apprécié plusieurs êtres chers mais on reste digne c'est vrai comme l'a expliqué Serge Beno ça pouvait être un autre danseur il a voulu donner un petit boulot d'un jour à votre fils et le malheur est arrivé c'est bien dommage mais connaissant l'actif sachant bien que ce petit-là a trouvé la mort sur le lieu du tournage de son clip il n'allait pas resté indifférent et ce qui m'a plu à pas son poste après la sortie hasardeuse de la soeur du défunt là c'est hier seulement qu'il est venu nous donner tous les détails de l'affaire et c'est bien dommage moi je pense juste à un marchandage derrière c'est tout pas peut-être toute la famille ou tous les membres de la famille mais certains membres de la famille ont envie de se remplir les poches avec la mort de leur petit frère de l'enfant ou même de leur frère et c'est bien dommage ça ne se fait pas parce que quand être dans ce moment c'est tout le showbiz qui en deuil nous aussi on attendait même peut-être on va dire les dates de ces funérailles pour aller mais c'est là ce que est marqué de notre présence pour dire que on va le dire c'est un maillon de notre showbiz j'y vois rien surtout des danseurs qui s'en est allés donc on vient de Yako qu'est-ce que vous gagnez à vouloir salir Serge Beno jusque là je m'assois et j'écoute le direct de Serge Beno et je vois tout ce qu'il y a eu autour je ne comprends pas l'actrice même sait qu'il a une obligation morale vis-à-vis de cette perte vis-à-vis de ce décès mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous recherchez dans cette vidéo j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont sur la toile que ce soit les personnalités publiques que ce soit les familles les individus restez dignes restez dignes voilà je préfère même le père d'Aloa qui rample qui ne vole pas pour avoir un peu dans la poche que d'attendre le décès de quelqu'un d'un parent pour devenir riche ça ne se fait pas ça ne se fait pas et on va dénoncer cela en tout cas comme je le dis encore beaucoup beaucoup de Yako mais si c'est pas tous les membres de la famille il faut que même le plus petit ou même le plus vieux tape sur la table pour dire non c'est vrai un malheur quand ça va arriver ça arrive mais le jeune veut nous aider pourquoi on va le compliquer il a aussi une famille à nourrir il a beaucoup de personnes à sa charge il y a beaucoup de personnes qui comptent sur lui qu'est-ce que nous cherchons à vouloir salir son nom pendant qu'on sait qu'il est encore en activité même s'il n'était pas encore en activité pour le travail qu'il aurait abattu pour la musique il faut qu'on lui donne un minimum de respect 16 Bino n'a pas sacrifié votre fils cher parent mettez ça dans votre tête peut-être qu'on vous a dit que c'est un artiste coupé d'égalé qui a un peu d'argent donc à travers cette mort il va vous donner beaucoup d'argent même si vous voulez le faire ça allait venir de façon naturelle comme il a dit après cette tournée il allait venir lui-même finalement dire maman Yako on n'a pas voulu c'est arrivé on n'a qu'à juste prier pour le repos de son âme et puis on n'a qu'à garder de bons liens je m'arrête là maintenant concernant le gérant de Camille Makosso moi je suis un peu déçu parce que je pense pour ma part que souvent ce monsieur là lorsqu'il agit il ne pense pas à ses enfants qui sont encore très très jeunes je dis bien très très jeunes Dieu merci il a un business pour ne pas dire qu'il lui rapporte un chiffre d'affaires de 700 millions bizarrement ce chiffre d'affaires là ne change pas depuis plus de 4 à 5 ans maintenant ça se fait à lui lui rapporte un chiffre d'affaires de 700 millions ça ne bouge pas chaque année c'est 700 millions souvent ce n'est pas 1 milliard souvent ce n'est pas 500 millions souvent ce n'est pas 600 millions souvent ce n'est pas 800 millions mais on regarde ça on ne dit rien parce qu'on se dit c'est le game chacun se débrouille pour pouvoir bien manger comme je dis ça c'est son business je ne parle même pas de ça moi je parle de ses enfants je sais qu'il viendra nous dire que ce n'est pas nous qui allons faire l'éducateur de ses enfants mais ce n'est pas nous qui allons nous préoccuper de ses enfants effectivement on le connaît même maman personnellement je ne le connais pas mais personnellement toi je te connais sur les réseaux sociaux et je pense ma part que tu es quand même un père de famille qui a perdu sa femme et en plus qui a sa charge des enfants qui sont encore dans la fin de l'âge demain si toi tu n'es plus là si malheur t'arrive qu'est-ce qu'il devient donc ces enfants là c'est la question qu'il faut se poser parce qu'il y a l'impression que les réseaux sociaux vous ont aliéné donc c'est devenu comme une drogue pour vous même quand vous êtes dans la bêtise vous ne réalisez pas que non il faut que je me calme un peu parce que mine de rien bien que je pense avoir beaucoup d'argent bien que je pense que mes affaires marchent éternellement mais à tout moment je peux me rappeler ou bien le mal peut m'arriver que deviendra mes enfants il y a les déclarations on ne fait pas d'accord tu nous dis que tu as fait l'EMPT premier mensonge et quand on te rattrape sur le coup avec la dégradation de l'état-major tu viens nous dire non c'est le concours que tu as passé on regarde on en rigole on en rigole on en rigole et toi pour ma part tellement ce n'est que l'argent dans ton esprit ce n'est que le business ce n'est que Facebook ce n'est que les réseaux sociaux dans ton esprit tu comptes pas ton bad buzz il y a un problème aussi sérieux que le décès de quelqu'un qui était sur le tournage de la petite Serge Bino c'est déplacé comme je le dis toujours sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'abrutis il y a beaucoup d'engriffe de merde de M-O-U-T-O-N il y en a beaucoup tu vas venir raconter tout et n'importe quoi ils vont toujours te suivre parce que la communication elle est simple je vous dis ça aujourd'hui communiquer pour se faire aimer c'est simple nous au moins on s'est fait aimer et on s'est fait détester parce qu'on disait ce qu'on pensait réellement la vérité qu'on voyait là on la disait oui fort mais les réseaux sociaux là vous savez comment ça fonctionne tant que tu sors des phrases ou des propos que les gens aiment bien même si c'est mauvais ils vont t'applaudir et ils vont te suivre et je pense que celui qui est passé maître dans l'art dans ce domaine là c'est ce monsieur là il pensera peut-être que je m'attaque à lui mais bien au contraire c'est un conseil c'est une vidéo conseil que je suis en train de lui donner parce que je pense que ma part que tôt c'est tôt peut-être je sais pas à 3, 4, 5 reprises tu as dit ici que non tu ne seras plus dans les injures tu ne vas plus t'occuper des affaires du show business mais ça ne change pas ça ne change pas du tout j'en ai Camille Makoso moi personnellement je t'apprécie dans certains domaines mais pour quelqu'un qui met sa bouche dans tout et n'importe quoi ou même qui se permet de faire des comparaisons comme quoi Serge Beno veut tuer ton buzz Serge Beno est venu nous expliquer une histoire tellement sérieuse où il y a une famille qui veut faire croire à la face du monde qui n'a rien fait pour les enfants et toi tu compares ça à ton mensonge grossier concernant les MPT il faut arrêter il faut vraiment arrêter ce n'est pas bon on ne juge pas un homme de Dieu comme tu te fais appeler mais ce n'est pas bon cette façon de faire parce que pour ma part je pense que trop c'est trop de la vie il n'y a pas que les réseaux sociaux après il va dire que quand les réseaux téléphoniques mobiles ont augmenté le prix des datas tout le monde c'est plein imaginons même qu'on a pris internet qu'est-ce que vous autres vous allez devenir parce que si ce n'est pas internet à la limite je dirais que vous n'êtes rien il faut arrêter très sérieusement il faut arrêter c'est grotesque d'abord de mentir si tu l'avais de Côte d'Ivoire en déclarant que tu as fait les MPT et après tu viens de parler d'un concours bien avant ta dernière vidéo tu fais une vidéo dans laquelle tu demandes pardon tu te mets à genoux pour dire non tu as remarqué que vraiment tu es seul c'est mami c'est l'auto et puis dans le courant de cette journée tu fais une vidéo pour dire que Serge Benovo tu es ton buzz Serge Benovo les gens ne peuvent pas dire ah M. Marcoso c'est vrai qu'on t'apprécie un peu dans ta bêtise ou bien dans ta guignolerie mais quand même le gars là il est d'une affaire de mort où son image sa réputation est en jeu tu n'as pas vu comparer ça à ton mensonge il est MPT tu veux toujours gratter certains buzz pour être toujours d'actualité c'est une bonne stratégie mais ce n'est pas surtout les buzz on surfe franchement c'est malheureux je ne sais pas ce qui peut t'animer à rester toujours dans cette thématique mais franchement c'est une mauvaise thématique mais Dieu merci pour toi il y a toujours des personnes qui vont toujours suivre ce que tu fais c'est pourquoi tu continues c'est pourquoi tu continues j'ai tenté un super sur Facebook et puis je tombe sur ta vidéo de comme quoi j'ai l'impression que Serge Benovo veut tuer mon buzz pendant ce temps Serge Benovo est en train de de se débattre à nous faire comprendre qu'il a tout fait et il est en train de tout faire pour que les objets de ce petit se passent bien et là même pas envie d'oublier cette famille là qu'il lui reviendra même faire un geste après ça tourner et toi tu le comprends bref en tout cas je ne sais pas qui est derrière ce monsieur là qui enchaîne que des frasques mais qui n'est pas inquiété ainsi que même sa soeur et tout mais bon on nous dit on est dans un pays des droits mais souvent le droit là je pense qu'il a un sens unique il n'est pas pour tout le monde apparemment parce qu'il y a des apparitions il y a des déclarations qui doivent être condamnées parce que j'ai l'impression que c'est un foutoir tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi jusqu'à sur certaines institutions de l'état et puis ça passe crègle il faut se réveiller et puis il faut arrêter voilà j'attends vos avis en commentaire et ceux qui sont d'accord maximum de partage ne vous dérangez même pas je ne vous déplacez même pas je ne vous déplacez même pas